yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 20e épisode de notre série ma carrière sur fifa 21 toujours sur ps5 et du coup on attaquait notre nouvelle saison on avait fini second du championnat si vous n'avez pas vu la dernière vidéo je vous invite à aller la voir pour être tenu au courant et n'hésitez pas aussi à la like aussi pour le référencement vous connaissez tout ça les gars ce serait super si vous posez tous un like en début de vidéo au moins c'est fait ça prend deux secondes et moi ça me soutient énormément et ça me permet de gagner en abonnés en vue et ça c'est c'est super que demander de plus en tout cas donc on avait dit qu'on n'allait pas faire les matchs amicaux et qu'on allait partir de sunderland ou je sais pas par contre attendez j'ai remarqué qu'il y avait un petit bug ici regardez on s'en fout on l'avait vu dans la dernière vidéo que j'étais élu joueur du mois de mai mais regardez attendez non non le club se renforce en fait je suis arrivé l'année dernière messieurs je sais pas si vous êtes au courant ça fait un an j'ai mis 90 buts je nous ai fait monter en deuxième division quasi tout seul mais bon bref c'est pas grave c'est un petit bug de fifa on va faire avec en tout cas on va surtout se concentrer sur les transferts du coup comme je l'ai dit dans cette vidéo et d'ailleurs d'ailleurs on va demander maintenant je pense dans mes actions au moins c'est fait ah non en fait elle y est déjà pas besoin ok on est sur la liste des transferts du coup on n'a pas besoin de toucher à ça les objectifs on s'en fout les matchs amicaux on va les passer comme comme je l'ai dit 46 millions quand même je coûte ça fait beaucoup j'espère que une bonne équipe pourra pouvoir me payer ok objectifs on s'en fout les gars je peux vous mentir je compte pas les faire de toute façon vu que je vais pas jouer on va voir ça on va voir si on va voir quelques offres ou pas les entraînements vous savez qu'on va pas les faire jusqu'à mon prochain club au moins on n'augmente pas trop trop vite parce que c'est vrai que c'est un peu gauf voilà annuler une victoire on a fait pour l'instant là je vais à mes coéquipiers toujours rien ok on va passer ce match c'est là que ça va être intéressant jusqu'au début de la saison ohlala ils ont remis un match amical ok on passe encore toujours rien ok non toujours rien on repasse allez dites moi qu'on se qualifie pas yes au moins ça c'est fait ok ok allez on veut des offres de transfert faites moi rêver les clubs j'ai envie de partir pourquoi pas comme je l'ai dit ouais ou l'espagne ou la bundes ou la ligue 1 c'est les trois championnats qui peuvent le plus m'intéresser on va dire hop ça on passe offre de transfert pour vous la première benfica ok au portugal on va attendre le portugal c'est vrai que ça n'excite pas plus que ça après ça peut être pas mal ça peut être pas mal benfica on va attendre vous savez qu'on va attendre un petit peu désolé les matchs je les fais pas les gars mais je veux vraiment partir au moins c'est fait et débuter dans dans un autre club je sais pas du tout c'est jusqu'à quand la fin des transferts on va passer encore un petit peu hop là ok peut-être une offre de transfert non appeler pour le prochain match désolé mais je ne joue pas ok voilà on va passer jusqu'ici au moins c'est fait ok défait trois en coupe on s'en fout tac toujours pas d'offre à quatre notifications j'espère avoir au moins deux offres au coffre de transfert pour vous qu'est ce que c'est les rangers non non pas les rangers non les rangers ça m'intéresse pas plus que ça va rejeter l'offre on a quand même benfica je crois toujours en suspens j'espère ok je crois que ça s'est enlevé nickel ça ouais c'est pas grave il va bien avoir un club à la fin allez on va passer putain c'est chiant les matchs ils sont serrés j'ai même pas le temps de passer que il ya déjà un autre match ok peut-être ici ça va être un plus pour le prochain match toujours pas allez messieurs ouais dès qu'il ya un club qui va m'intéresser je pense qu'on va aller direct on va pas hésiter parce que je sais pas je sais pas trop peut-être là un plus pour le prochain match on s'en fout on s'en fout on s'en font les rendueurs s'en a dit non ça on s'en fout ok tac on commence très 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 tôt ce championnat et du coup on n'a pas eu le temps d'avoir des offres de transfert ok là il ya plus d'une semaine à mon avis ça va être une offre qu'on va avoir j'espère aller une belle offre un valence ou quoi les gars ce serait pas mal il ya un petit club comme ça je veux rappeler en sélection ok je suis pas appelé à feuillet nous on fait une heure désolé comment je la prononce au pays bas non franchement à la rigueur le portugal mais le pays les pays bas allez ah ben voilà ben c'est la fin moi c'est fait allez je pense qu'on va aller au premier qui va me demander un malheureusement imaginez j'ai pas d'offres en vrai je suis dégoûté si j'ai pas d'offres je vais pas vous mentir ok toujours rien ça commence à faire peur les gars ok on va avoir une offre je pense qu'elle est donc breiton rester en angleterre sérieux breiton en plus il doit être en seconde division comme nous c'est obligé on va voir franchement c'est le dernier des trucs que j'ai envie de faire rester en angleterre ils sont là ils sont premiers mais bon non franchement pas boyton allez une offre messieurs s'il vous plaît une offre de transfert pour moi allez on tente un bug à la clando putain j'ai rien j'ai rien du tout ah non quand même peut-être qu'il faut que je supprime l'autre je pense pas non breiton j'irai pas je préfère encore rester à sunderland mais ouais c'est chaud non mais dernière chance mais à mon avis je vais rien avoir ouais ouais mais c'est abusé ouais c'est la fin vous savez quoi les gars je pense que on va refaire et parce qu'on va quand même pas simuler jusqu'en janvier je sauvegarde pas la carrière et on recommence parce que ça va être chiant sinon je vais pas mal je vais pas me passer six mois donc je je quitte la carrière on revient au moment où on a des offres ok du coup on est de retour les gars on se re skip c'est parti on va le retenter j'espère qu'on aura cette fois ci des offres intéressantes on va juste vérifier qu'on est toujours sur la liste des transferts ok nickel approché par Fenerbahce d'accord ah on a une offre à mon avis ça peut être Fenerbahce non si on était approché par eux Fenerbahce non pas la turquie quoi que on va attendre on sait jamais on sait jamais pas rejeté on sait jamais de quoi il fait demain voilà on passe jusqu'au 15 ok ça fait comme avant du coup on se reprend le même club on perd Paris ça en vrai c'est plutôt réaliste juste pour les offres de transfert tant mieux qu'on n'a pas les mêmes ça aurait été con si on aurait les mêmes je pense que je serais parti sûrement du côté de Benfica ouais là qu'est ce qu'on a braga 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 il n'y a pas moyen de voir ce qu'il joue parce qu'à la rigueur s'il joue l'europe à la ligue ou quoi ça peut être intéressant ok regardez à la rigueur si Benfica me demande il joue la ligue des champions alors que braga je sais pas ce qu'il joue mais si Benfica il redemande j'y vais ouais vas-y pas braga mais si Benfica il me redemande j'y vais allez une petite offre messieurs dames j'attends que ça partir ok peut-être ici ouais on va en avoir une normalement appelé pour le prochain match offre de transfert PSV Ndoven ça la rigueur ça peut être intéressant parce que c'est encore aux pays bas mais à mon avis ils jouent la ligue des champions eux on va voir ça PSV pourquoi pas en vrai de vrai ce qui est chiant c'est qu'il reste pas beaucoup les gars les offres de transfert si vous savez combien de temps il reste n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça m'intéresse mais je dirais que ça dure pas plus d'une semaine ouais on va essayer de voir ce qu'il joue le PSV s'il joue la ligue des champions ou l'europa league le truc c'est que l'europa league on voit que trois équipes pour l'instant je sais pas pourquoi et malheureusement on les voit pas dedans le PSV Ndoven ok il joue la ligue des champions enfin en tout cas les tours préliminaires PSV Ndoven en fait ce qui est con c'est que ça dure pas longtemps l'offre j'hésite j'hésite en demi nous espérons pouvoir accepter cette offre et contribuer au succès de ce club ok on va attendre si vous pouvez attendre un tout petit peu messieurs ce serait génial on se passe je pense une semaine on en est où là ok ici on est le 6 on va jusqu'au 11 et si on n'a rien je vous pèse vas-y parce qu'après je vais plus rien avoir donc allez ok on a rien eu est-ce qu'on a toujours le PSV PSV Ndoven écoutez les gars je pense que je vais aller là-bas allez on va là-bas les gars vous savez quoi ça peut changer les pays bas au moins c'est pas direct en Espagne ou autre on se fait une saison là-bas on voit comment ça se passe si on reste un an de plus ou si on part mais ouais je pense qu'on va aller au PSV Ndoven par contre c'est abusé il y avait des clubs qui me proposaient 70 000 par semaine mais pas de chichi en 22 000 je mange à la même table que tout le monde pas de problème de toute façon je suis pas là pour laisser on est là pour marquer attends on va juste voir qu'ils sont bien qualifiés la ligue des champions mais ce serait con qu'ils se soient fait éliminer mais normalement ils ont gagné le tour préliminaire je pense on va voir ça hop PSV Ndoven ok il faut jouer les barrages contre Paok et bien vous savez quoi les gars on va y aller et on va gagner et on va se qualifier il y avait aussi fait une outre qu'ils nous demandaient avant regardez ils y sont aussi eux en en ligue des champions mais ouais c'est vrai que c'est mieux le PSV après l'idéal ça aurait été l'Ajax Amsterdam là bas mais le PSV c'est vraiment pas mal non plus du tout ouais je regarde juste les autres clubs qui nous avaient demandé qu'on aurait pu aller et qui sont en ligue des champions là il y en a aucun en tout cas il y a peut-être pas Aok mais je suis pas sûr c'était peut-être un peu plus tôt ok mais les gars on va signer au PSV Ndoven voir l'offre accepter offre confirmer voilà la petite signature et c'est parti on le redivisit avec le PSV Ndoven on va voir un petit peu nos objectifs 7,7 de notes ça devrait le faire largement 5 passes D pas de problème je m'en occupe et 15 buts c'est parfait pour moi j'en ai mis 90 ça devrait largement le faire maintient au moins un ratio de 21% des tirs convertis ok ça aussi il va falloir être un petit peu précis là-dessus on va voir mais en vrai c'est vrai que c'est un beau championnat quand même regardez il y a le PSV du coup non Feyenoord on a l'Ajax Amsterdam AZ je sais plus comment ça s'appelle exactement mais je sais que c'est un très bon club qu'est-ce qu'on a d'autre que vraiment je connais qui sont bons ? les vitesses aussi sont bons non ? vitesse ok ouais il y a pas mal de clubs il y a pas mal de clubs après là ce qui est bien c'est que c'est de la première division et aussi ce qui est bien c'est qu'on va jouer la ligue des champions pour notre deuxième saison seulement après notre arrivée dans le monde professionnel voilà PSV une nouvelle recrue ok qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'info du club ? Jeffrey a signé ok c'est tout à fait le genre de joueur que je cherchais pour bâtir une équipe capable de faire un résultat et un championnat ouais c'est vrai que j'aimerais vraiment qu'on soit champion par contre et après qu'est-ce que j'aimerais aussi comme objectif ? ce serait bien d'être meilleur buteur au moins aller je dirais en 8ème de la ligue des champions déjà se qualifier au barrage en vrai c'est vrai mais on va voir d'ailleurs le calendrier regardez sa flambe des petites animations sur les images la double confrontation face à Paok va falloir assurer et c'est dans pas longtemps en plus et là ils avaient gagné 0 à 2 enfin 2-0 contre Malmö et après ils avaient fait un nul mais ça leur avait quand même permis de passer sur le score cumulé ok mais du coup on va y aller sans plus attendre les gars bon on va voir aussi qu'est-ce qu'on a comme joueur dans notre équipe je crois que c'est là là qu'on voit alors le PSV Eindhoven qu'est-ce qu'on a ? ok du coup moi on a Zavi il va falloir faire attention autant on est en concurrence avec lui franchement j'espère ne pas jouer tous les matchs et qu'on soit en concurrence ce serait vraiment bien au moins pour le début en tout cas franchement ce serait cool on va voir comment ça se passe qu'est-ce qu'on a d'autre comme joueur ? oh ok il y a Mario Gotze vraiment pas mal on a je vous cite vraiment ceux que je connais et que je sais qu'ils sont bons en tout cas après je suis pas un monstre non plus ok Louis Felipe ouais ok je les connais pas tous il y avait pas mal et normalement ici autant je me trompe complètement les gars désolé si je me trompe ok il y a 2-3 joueurs que je connais on verra en tout cas comment ça va se passer on va aller pour ce premier match autant on ne joue même pas j'espère en tout cas aussi que c'est une autre composition d'équipe un autre schéma et pourquoi pas être seul cette fois-ci en pointe pour changer on va voir ça je me mets vite fait mes entraînements et on attaque le match les gars ok il attend malheur ouais il est exigeant putain c'est pas comme à Sunderlande il veut que j'ai une note moyenne de 9 quand même c'est vraiment incroyable il faut faire une masterclass à tous les matchs on va voir comment ça va se passer 4 buts ça je pense que ça devrait aller j'espère en tout cas et 47% de tirs convertis quand même presque un tiers sur deux il faut que je mette il est vraiment exigeant j'espère au moins jouer alors jouer tous les matchs s'il veut que j'atteigne ces objectifs là ok en tout cas on joue le premier face à Vello on va voir comment ça va se passer les gars la compo ok on joue toujours à deux attaquants mais c'est un 4-2-2-2 on a deux milieux offensives derrière nous dont Mario Gotsu on va voir ça ouais on a l'air d'avoir une bonne équipe espérons qu'on fasse la paire avec Zavi je vais tout donner en tout cas pour ce premier match toujours en ultime les gars mais là vu que c'est la première division je pense que ça va se compliquer on verra si c'est toujours aussi peu réaliste ou pas si on va mettre genre des 9-0 au premier comme exemple mais normalement je pense pas j'espère pas en tout cas allez c'est parti trêve de blabla tri pour ce premier match face à VVV Vello ok c'est parti dans ce magnifique stade on va voir ça comment ça va se passer j'espère que je vais être très bien accueilli par mes supporters en tout cas il change le stade il est beaucoup plus grand beaucoup plus beau je sais pas si c'est vraiment l'officiel du PSV Vendovel mais en tout cas il est très très beau voilà il y a du monde c'est pas le premier match de la saison ça j'ai oublié de regarder le classement les gars je suis complètement con j'ai complètement oublié de regarder le classement et je pense aussi qu'on va se changer un petit peu la coupe de cheveux pour changer tiens allez c'est parti voilà pour ce premier match attention attention le trou bon allez quelqu'un il passe pas loin attention ils ont l'air chaud et nous on fait que dégager de 20 je sais pas trop c'est quoi ce jeu qu'on propose on va voir ça super ok je peux pas trop le faire là oui par contre là oui la fin de frappe je me mets sur mon P gauche et le premier but dans mon premier match de mon premier club ça fait beaucoup de premiers et voilà il fait du bien ce but c'est le premier j'espère d'une longue série dans ce club espérons refaire ce que j'ai fait à Sunderland mais cette fois-ci en étant champion et pourquoi pas une bonne performance en coupe et en ligue des champions surtout mais vraiment pas mal la fin de frappe vous la connaissez là on va voir la belle enroulée pas forcément en l'air et elle passe heureusement pour nous on débite très bien ce match 17ème minute 1-0 allez les gars attention attention là-dessus il a l'air solide oh la la on encaisse on encaisse malheureusement l'égalisation à la 27ème minute c'est un match qui va dans tous les sens pour l'instant pas trop d'actions construites personne mérite de mener on va dire du coup logique ils égalisent on se fait prendre bêtement la tête et aller en plein milieu du gardien mais dommage il a pas eu le bon réflexe c'est pas grave les gars on vient de commencer tranquille ok je la mets en bas voilà tu l'as vu ok je le laisse faire un petit peu sans trater encore allez c'est pas fini oh pourquoi il a pas laissé autant l'arrêt il aurait gagné le duel à la tête c'est pas grave les gars 1 buts à 1 en tout cas pour la fin de cette première période on va voir un petit peu niveau statistique ce que ça donne pas grand chose de mon côté je fais pas non plus un match de fou malgré mon but 2 tirs 2 cadrés 1 but 2 tirs 1 cadrés 1 but score pour l'instant assez logique et réaliste ils ont quand même la possession il faut faire gaffe à ça 58 ça commence à faire beaucoup ils monopolisent beaucoup de ballons donc il va falloir faire attention et essayer de mettre ce deuxième but avant qu'ils mettent eux parce que après ça va être compliqué à remonter 1 je pense allez les gars on s'attaque sans plus attendre à cette seconde période ok je l'ai ok ok je vais prendre vitesse je vais prendre vitesse je la croise et oui sans plus attendre je l'ai dit il faut le mettre ce deuxième but et qui d'autre que moi attention par contre tu fais chute un peu trop d'arrogance à mon goût c'est pas grave c'est dedans les gars magnifique directement je les ai pris de vitesse ça m'est resté de l'angleterre prendre les défenseurs des vitesses et la belle frappe le gardien qui peut rien faire à mon avis il est battu très puissante cette frappe le temps de se coucher au sol c'est compliqué pour lui et j'ai remarqué les gars regardez mon mis le numéro 9 sans que je le demande du coup tant mieux hein c'est ça veut dire que c'est moi qui cherchais en tant que numéro 9 c'est bon du coup c'est très bien ça allez sans jeter les gars tranquille tranquille non 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 bien joué gardien attention ils ont beaucoup la balle vas-y voilà j'ai pris mon temps j'ai pris mon temps allez allez tu m'as vu tu m'as vu la tête oh la la le double magnifique je voulais mettre une reprise de volet mais c'est pas grave la tête c'est dedans pourquoi pas hein en vrai si c'est dedans pas besoin de mettre la volet quand c'est mettre une tête comme ça à quoi bon voilà on l'a vu la pelle avec la main levée et là la tête croisée incroyable hein voilà le gosso du numéro 9 le défenseur le temps qu'il capte il était dans un rêve tant mieux pour nous ça nous profite déjà un doublé pour moi ah non triplé ah oui bah oui j'ai mis un triplé pour commencer cette saison ah et le double changement du coup on sort je les laisse là dessus mes coéquipiers ok mais 3 buts à 1 je pense qu'ils vont faire le taf on va simuler tranquillement les gars la fin de ce match voilà victoire 3 buts à 1 et j'aurais eu combien de notes du coup messieurs ok c'est pas marqué je sais pas pourquoi c'est pas grave en tout cas on a fait un très gros match je crois qu'on a eu plus de 9 9-5 de notes ouais on a même du avoir 10 en fait en mettant triplé je vois pas combien on aurait pu avoir de moins ah magnifique je vous ai laissé les gars en musique pour cette ligue des champions qui se déroulera malheureusement pour vous dans la prochaine vidéo parce que je veux vraiment qu'on commence par quelque chose de fort et quoi d'autre que les barrages de la ligue des champions par contre on va simuler jusqu'au match ça oui c'est seulement 2 jours après et on est titulaire ça ça fait plaisir c'est parfait pour nous on va voir côté info ce qu'on a le talent de Jeffreys a vraiment été mis en doute ok ça on le sait il en dit 50 fois ok Infoclub PAOK Salonik PSV très attendu Jeffreys 3 buts et le ballon du match ça c'est parfait aussi ok c'est pas mal les jeunes à suivre est-ce qu'on y est dedans ? qu'est-ce qu'on a ? on a Carvalho on a Almedar on a Dion on a Chalanoglu ok on est pas dedans faut peut-être mettre 10 000 buts parce que 90 ça suffit pas bon pire c'est pas grave moi je m'en fous d'être sélectionné dans ça c'est un plus on va juste voir côté barrage juste 2 secondes ok du coup c'est Yannou contre Paok on a Molde contre Young Boys Feyenoord contre FC Ball Salzburg contre Slavia Prague euh Mich Thiel désolé pour la prononciation mais là franchement les lettres compliquées contre le Dinamo Zagreb et Galatasaray qui joue contre l'Olympique Lyonnais on leur souhaite à tous le meilleur on va juste du coup voir notre classement autre championnat hop non c'est dans juste aller là je sais pas pourquoi je me prends la tête hop changer de compétition ça c'est l'Europa League tiens d'ailleurs je vais voir voilà le classement les gars où on en est ok on est 3ème avec 9 points ex aequo avec AZ et l'Ajax Amsterdam ok tous les 3 9 points tous les 3 3 victoires 0 0 0 défaite ils sont devant au goal avérage par contre l'Ajax d'un seul point d'ailleurs enfin d'une seule différence de but ok mais ça risque d'être un championnat fort en émotion vu tous les clubs qu'il y a 3ème c'est déjà pas mal du coup ils avaient déjà fait 2 matchs quand j'étais pas là ok ben les gars nous on va se quitter là-dessus j'ai mis mon triplé j'ai mon nouveau club je vais juste me mettre une nouvelle coupe et une nouvelle célébration je pense et on se quitte là-dessus ça fait un peu meuf au milieu la tresse mais le chignon c'est style et au moins on garde un petit peu la même forme que mon ancien coupe qui est ça voilà ouais on va partir sur ça et en célébration on va se mettre bon en vrai en célébration je vais garder la même parce que c'est ma célébration celle que j'ai choisi du début on va changer vite fait ok les crampons qu'est-ce qu'on peut se mettre debout en crampons ok les crampons je vais partir sur ça les gars du rose ça fait style rose blanc noir pour les superfly mercurial de chez nike voilà on va partir comme ça sauvegarder vos changements voilà nouvelle tête hop et du coup ça affichait sur tout ce qu'il y a on va voir ça tac voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas comme je vous ai dit en début de vidéo à liker à partager à commenter à dire ce que vous voulez ce que vous voulez pas ce que vous voulez que je vous montre ce que vous voulez que je vous montre pas ce qui est nécessaire ou pas à vous de me dire tout ça dans les commentaires ça m'aidera à améliorer la carrière tout simplement et vous proposer le meilleur contenu possible en tout cas les gars j'espère que la vidéo vous aura plu et sur ce je vous dis à la prochaine